Bonjour, bonjour tout le monde. Merci au printemps des fameuses de nous offrir ce créneau de 16h10 pour parler d'un sujet ardu, les femmes et la retraite. Merci à vous tous, vous toutes, les courageux qui sont venus pour parler de ce sujet. Et puis, juste comme ça, en clin d'œil, et puis comme ça, vous vous souviendrez de moi. Il paraît que ça fait plaisir quand on le sait. Je suis inventeuse de yaourts, c'est moi qui ai inventé les premières îles flottantes aux rayons frais. Et c'est moi aussi qui ai inventé les petits filous tube, les petits filous à sucer. Donc il paraît que lorsque vous dites ça à vos enfants, vous gagnez des points. Voilà. Alors, notre sujet, les retraites. Écoutez, je suis là à titre du laboratoire de l'égalité. Et avant de rentrer dans le sujet, je voudrais quand même vous parler un peu justement à quel titre on a travaillé sur ce sujet. Le labo, on l'a créé en 2010. Il est centré sur l'égalité au travail. Et l'idée, c'était de rassembler tous les acteurs, tous les experts, les expertes qui s'intéressent, qui travaillent sur l'égalité au travail pour d'un côté élaborer des propositions concrètes à destination des décideurs publics et privés. Et vous le comprendrez, l'importance par rapport aux retraites. Et de l'autre côté, de développer une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes vers le grand public. et notamment à travers un film que vous voulez bien lancer, s'il vous plaît. Comment ça va ? Bien, à la fin, écoute. Victoire de la Francière, superbe. J'allais dire, j'allais dire, j'allais dire. Mon dossier, là, pour les russes. Mon pote, c'est bientôt là, hein. On va être en start. Mon poids, c'est un impact. Ah. Nous allons créer une dynamique. Les femmes, on continue à s'asseoir dessus ou on change pour de bon ? Tout à fait. Allons-y. Signez le pacte pour l'égalité et rejoignez le laboratoire de l'égalité. Merci. Alors, oh, il y a une bête. Qu'est-ce que j'en fais ? Sur ma feuille. Bon, on va la laisser vivre. C'est pas grave. C'est la nature, ici. Donc, ce film, en fait, vous avez vu, l'objectif, c'était de sortir les femmes de l'invisibilité. Notre rôle, aussi, c'est de sortir les inégalités statistiques de l'invisibilité, notamment à travers cette campagne d'affichage. Notre rôle, aussi, c'est de sortir de l'angle mort un certain nombre de sujets. Donc, on a travaillé, par exemple, sur l'entrepreneuriat des femmes. Pour l'anecdote, on a participé aux assises de l'entrepreneuriat sur 20 catégories. Le sujet des femmes était dans une et encore parmi cinq autres sujets, comme classiquement l'âge, l'origine, etc. Donc, un cinquième de un vingtième, ça fait 1% pour l'entrepreneuriat des femmes dans les assises de l'entrepreneuriat qui était organisée, quand même, par le ministère. Donc, cette importance de sortir les sujets de l'invisibilité, c'est vraiment important pour nous. On a travaillé sur les stéréotypes. On a travaillé sur un autre angle mort de l'égalité, qui est les inégalités dans les TPE, PME. Donc, on a fait ce guide avec le ministère du Travail. Et puis, notre rôle aussi, c'est de sortir les sujets tabous de l'invisibilité à travers une collection de livres égales à égales, qui sont devenus aujourd'hui, on nous dit, aussi bien, voire même peut-être un peu mieux, disent certains, que les que sais-je. Voilà, donc, c'est une collection de que sais-je de l'égalité. On travaille aussi bien sur la précarité. Les femmes peuvent-elles être de grands hommes ? Ça, c'est le sujet de la culture. S'il y a des gens dans la culture, j'aime bien leur rappeler qu'il y a plus de femmes en responsabilité dans l'armée que dans la culture. En général, ça fait réagir. Vous pouvez utiliser cette petite phrase lorsque vous voyez des gens de culture. Et les copines de la culture, elles vous en parleront, elles nous en parleront tout à l'heure encore plus. Le sujet de la santé. Le sujet de la santé. Nous avons, nous, les femmes, huit fois plus de chances de mourir d'un accident vasculaire scéléréral que du cancer du sein. Or, on nous envoie toutes faire nos mammots, mais on ne nous envoie jamais chez le cardio. Donc, voilà, c'est toutes ces problématiques sur lesquelles on travaille en amont. Et on est fiers de vous annoncer la sortie depuis quelques jours du sujet brûlant, l'intelligence artificielle, pas sans elle. C'est vraiment important. Et là, je m'adresse à vraiment tout le monde. Il y a vraiment danger. Avec l'intelligence artificielle, nous sommes en train d'encoder et de figer les inégalités entre les femmes et les hommes. Voilà. Alors, je voulais illustrer, pour ne pas trop plomber l'ambiance avec mon histoire d'intelligence artificielle, qui est en train de tout figer. Justement, au laboratoire de l'égalité, on a toujours un peu un temps d'avance sur les sujets. Donc, on est, par rapport aux retraites... Ça ne bouge plus. Pardon. Par rapport aux retraites, clairement, nous, on n'est pas des experts. Je ne suis pas une experte du sujet des retraites. On n'est pas dans les coulisses, on n'est pas actuaire, on n'est pas membre du comité pour la réforme des retraites. Mais, parce que c'est un système injuste pour les femmes, et on va y revenir, on s'intéresse vraiment à la réforme. Alors, injuste, c'est un mot très fort, trop fort, on nous dit souvent. Mais, je vous laisse juge, la moyenne des retraites des femmes, c'est 1091 euros. La moyenne des retraites des hommes, c'est 1891 euros. Et donc, l'écart, c'est 800 euros tous les mois, c'est-à-dire 42% de moins. C'est autour de tout ça qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de comprendre, voir comment on va pouvoir avancer. Alors, le système des retraites, évidemment, ils sont les retraites, les inégalités de retraite. C'est la conséquence des inégalités professionnelles. Tout le monde nous dit, bah oui, c'est une évidence. Mais quand même, le système de retraite renforce aussi les inégalités entre les femmes et les hommes. Les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est vraiment cette conjonction de ce qui constitue les retraites, qui sont à la fois le montant des salaires d'un côté, la durée de cotisation de l'autre, et c'est ça qui crée les inégalités. Alors, on va balayer quand même, justement, ces inégalités tout au long de la carrière. D'abord, le taux d'activité, le taux d'activité des femmes. Certes, en France, nous avons un des taux d'activité des femmes les plus élevés en Europe, 83%, mais les hommes ont 10 points d'avance par rapport aux femmes. Les écarts de salaire, c'est ce fameux 24% qui est maintenant connu et reconnu. C'est 19% à temps de travail égal dans l'univers privé, mais surtout, ce sur quoi on alerte, c'est que depuis 20 ans, cet écart ne se réduit plus. Donc, les projections de retraite qui disent, oui, mais naturellement, comme les salaires, finalement, vont se rapprocher, donc les retraites vont se rapprocher, pour les 20 ans qui viennent, il ne va pas se passer grand-chose parce que depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'augmentation. Et puis, évidemment, les plafonds de verre. Les plafonds de verre, c'est tout ce qui freine les femmes dans leur développement de carrière, la moitié de la population active, et puis un peu moins, 42% des cadres. Et comme on le sait, les femmes, c'est comme l'oxygène, plus on monte et moins il y en a. Et donc, au poste de direction, plus que 17%. Avec la même chose dans la fonction publique, 61% en catégorie A et 31% dans les postes à responsabilité. Avec la même chose dans l'entrepreneuriat, peu de dirigeantes, vraiment très peu de dirigeantes, 15% parmi les entreprises de moins de 250 salariés et seulement 9% à la tête des grandes entreprises. Donc, ces inégalités statistiques, c'est important de les avoir à l'esprit. Il y a aussi tout ce qui concerne la sous-valorisation du travail des femmes. Donc, les femmes sont ségrégées dans des métiers, c'est-à-dire que la moitié des femmes n'accèdent qu'à une dizaine de familles dans lesquelles les femmes sont surreprésentées à 80-90%. Alors, on pourrait se dire, pourquoi pas ? Le problème, c'est que ces secteurs d'activité sont aussi les moins valorisés, particulièrement sur le plan des salaires. La sous-valorisation du travail des femmes, c'est aussi le sujet de la pénibilité, parce que ça a un impact, justement, par rapport à la prise en compte de la pénibilité dans le calcul des retraites. Malheureusement, la pénibilité des femmes, elle est vraiment beaucoup moins visible que celle des hommes, alors qu'elles sont souvent, elles aussi, dans du travail répétitif, comme le métier des caissières. Elles sont dans des postures contraignantes. Elles ont aussi beaucoup, puisqu'elles sont dans des postes les moins valorisés, les moins responsabilités, beaucoup dans le manque d'autonomie. Le contact avec le public, elles sont souvent dans des métiers de commercial en lien avec le public, c'est des dangers d'exposition aux infections, à la violence, aux agressions verbales. Il y a aussi, et ça, on n'en parle pas, parce qu'on a toujours l'image de la culture de l'ouvrier homme qui est en contact avec les produits chimiques. Les femmes aussi le sont, dans la coissure, dans le nettoyage, en lien avec la photocopie, tous les boulots administratifs, la manucure, les établissements de santé. Et puis enfin, la question des horaires, qui créait vraiment un conflit avec les obligations familiales. Donc, on le voit, les femmes, dans tout ça, dans cette pénibilité, sont particulièrement touchées. Et un chiffre dont on parle aussi assez peu, c'est que les femmes, c'est 58% des cas de troubles musculo-squelettiques, dont vous savez que c'est un des premiers facteurs de mal santé au travail. Et leur probabilité d'être exposées aux risques de TMS, c'est 22% de plus que les hommes. Donc, cette question de la pénibilité, on en parle peu, et c'est pour ça que là, j'ai pris un peu de temps pour partager avec vous ça aussi, ce qu'on pourrait appeler une forme de tabou. Enfin, la précarité. La précarité, en fait, elle a un sexe, c'est un sexe féminin, une fois de plus. Les bas salaires, à deux tiers, ce sont des femmes. Le SMIC, il y a deux fois plus de femmes au SMIC que d'hommes. En lien avec le bas salaire, il y a évidemment tout ce qui est lié à la réduction du temps de travail. Donc, le temps partiel, 30% des femmes travaillent à temps partiel. 30%, un tiers des femmes ont une réduction de leur temps de travail, plus ou moins voulue, plus ou moins contrainte, alors que seulement 8% des hommes travaillent à temps partiel. Et puis, dans un espèce de mélange, la question de la monoparentalité, avec un combat de notre part, c'est de dire qu'on arrête aussi de parler de monoparentalité et qu'on dise, qu'on mette des personnes, la monoparentalité à 85%, ce sont des femmes qui élèvent seules 3 millions d'enfants. C'est ça la réalité de la monoparentalité, avec un risque. Donc, il faut qu'on soit toutes solidaires, en fait, pour qu'il y ait vraiment le spectre de toutes les femmes qui soient couverts dans toutes nos problématiques lorsqu'on parle d'égalité. Et ce risque majeur de précarité, il est évidemment très lié à la pauvreté. 23% des ménages les plus pauvres sont des familles monoparentales, dont, je le répète, des femmes seules qui élèvent 3 millions d'enfants. Enfin, il y a évidemment les assignations, entre guillemets, naturelles, les assignations à la sphère domestique, qui ont un impact aussi sur la réduction du temps de travail et donc sur les rémunérations. 55% des femmes d'enfants de moins de 8 ans ont réduit leur travail après la naissance, alors que seulement 12% des pères le font. On a aussi des études qui montrent qu'au troisième enfant, ou même déjà au premier, mais au troisième enfant, c'est encore plus flagrant, au troisième enfant, les hommes touchent une augmentation, parce que, ah ben ouais, mais là, tu vas avoir une grande famille, alors on va t'aider, l'entreprise, alors que pour les femmes, l'augmentation, là, pour le troisième enfant, c'est, bah écoute, quand tu voudras bien, revenir au boulot. Cette baisse de rémunération liée à la maternité, on la voit aussi dans un indicateur qu'on aime bien, c'est que l'écart de salaire pour les salariés sans enfants, par rapport aux hommes sans enfants, il est de 7%, donc on voit bien aussi qu'il y a une pénalité de rémunération par rapport à la présomption de possiblement avoir des enfants, et cet écart de 23% entre les mères et les pères. Et puis, dans la question du temps, on parle beaucoup des enfants, et puis il faut qu'on se mette vraiment tous et toutes à parler du sujet des aidants, et qui sont encore à 80-90% des aidantes, non, à 60%, pardon, qui sont des femmes. Et enfin, pour finir de dresser le panorama, la répartition des tâches domestiques et familiales, 3h26 par jour pour les femmes, 2h pour les hommes, et donc ça fait à peu près 65%, et quand on descend vraiment seulement aux tâches domestiques, les femmes emportent 75%. Alors, ça c'est vraiment, je vous ai dressé le panorama de toutes les inégalités en amont. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la retraite. Au niveau de la retraite, l'âge de départ moyen pour les hommes s'établit à 61 ans et 6 mois, et là on voit déjà le premier décalage, les femmes partent plus tard, et on va essayer de décomposer pourquoi les femmes partent plus tard. Les personnes qui liquident leur retraite après 65 ans, donc on rappelle l'âge légal de démarrage de la retraite, c'est 62 ans, mais si vous n'avez pas suffisamment d'annuité, si votre carrière n'a pas été suffisamment longue, si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous avez une très grosse décote de votre retraite. Et on le voit, les femmes manifestement sont beaucoup plus en frein par rapport à leur décote, puisqu'elles poussent à travailler à 25% jusqu'à 65 ans, alors que seulement 10% des hommes sont dans cette situation. L'impact au niveau du niveau de vie, on sait que les femmes de 65 ans seules ont un revenu inférieur à celui des hommes de 14%, et on revient encore à la précarité, on avait la précarité dans la vie professionnelle, on a évidemment la précarité à la retraite. 54% des femmes sont au minimum vieillesse, contre 34% des hommes, et plus la moitié des allocataires du minimum vieillesse sont des femmes seules, donc elles n'ont que cette ressource pour vivre, et sachant que ce minimum vieillesse, en gros, c'est 13 euros de plus que le seuil de pauvreté. Alors le panorama, il est ce qu'il est, et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que vraiment le système des retraites, il est discriminatoire, au sens où il favorise les carrières complètes, les carrières ascendantes, les carrières sans interruption, et vous l'avez compris, ça, c'est le modèle des carrières masculines. Et de l'autre côté, les parcours justement précaires, précarisés, c'est 68% des femmes, et seulement 32% des hommes. Alors, ce système de retraite, on dit, nous, qu'il amplifie les inégalités au travail, et c'est dû à la fois à la philosophie du système de retraite tel qu'il a été créé, même s'il y a des dispositifs de compensation qui, paradoxalement, ne contribuent pas tous à réduire les inégalités, et c'est ce qu'on va détailler. Les fondements du système de retraite, il a été créé en 1945, vraiment à une époque de système patriarcal, à l'époque aussi où les hommes avaient, il faut se le rappeler, une espérance de vie faible, mais en gros, on était complètement dans le schéma du monsieur gagne-pain, de madame salaire d'appoint, où, et pour beaucoup, 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 de pas de salaire du tout, comme pour les conjointes d'agriculteurs, les conjointes de commerçants. Avec en plus un schéma familial du couple qui se marie jeune, qui reste ensemble toute sa vie, et avec une époque où on encourageait à faire grandir des familles nombreuses après-guerre par une politique familiale nataliste. Mais le système, justement, pour compenser ces inégalités, avait quand même prévu des protections, des protections avec, par exemple, un minimum de pension, a prévu des compensations à travers des droits familiaux issus d'une politique nataliste, parce que c'était un peu le corollaire, à travers des droits conjugaux et à travers des droits dérivés, que sont la pension de réversion. Donc, on va voir, justement, dans ces mécanismes, parce que c'est important de savoir ce qui existe aujourd'hui pour comprendre quels sont les risques sur ce qui va se passer après. Donc, les droits familiaux, c'est la majoration de durée d'assurance, la fameuse MDA. Donc, c'est des droits qui sont attribués au titre de la maternité, et puis, ensuite, ça a été élargi à l'adoption et à l'éducation des enfants, et qui apportent comme compensation une validation de trimestre. Donc, huit trimestres dans le secteur privé et quatre dans le secteur public. Donc, un dispositif qui profite, évidemment, aux parents qui se sont occupés de leurs enfants, et donc, aujourd'hui, largement aux femmes. Et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, parce qu'il y a souvent confusion, et certaines femmes, et ça aussi, c'est important, parce que je vous parle à titre social, mais aussi à titre individuel, vous, femmes, ou vous, hommes qui avez partenaire de vie ou sœurs, ou copines, femmes, je pense que cette prise de conscience, aussi, de ce qu'est la retraite et de ce qui nous attend à la retraite, il faut la démarrer le plus tôt possible. Donc, la majoration de durée d'assurance, elle ne permet pas d'augmenter le montant des pensions. Ça n'a aucun impact sur la rémunération finale. En revanche, elle réduit le temps de validation qu'il faut pour avoir sa retraite à taux plein. Du coup, elle réduit le risque d'avoir une décote et donc une baisse de sa retraite. Le deuxième mécanisme, c'est la majoration de pensions pour enfants qui touche, là, les parents de trois enfants et plus. Donc, là, on voit le lien avec la politique nataliste, sauf, par exemple, pour les professions libérales qui n'ont pas ce mécanisme et donc qui offrent en compensation une majoration de 10 % de la pension de retraite. Donc, là, c'est vraiment un mécanisme financier et elle est variable en fonction des régimes selon le nombre d'enfants supplémentaires. Donc, on commence déjà à voir, par rapport à l'objectif de la retraite qui va être d'homogénéiser, qu'il va y avoir potentiellement des crispations par rapport à ces variabilités. Mais en tout cas, nous, la façon dont on analyse le sujet, c'est que c'est quand même un dispositif inégalitaire au sens où il avantage les hauts revenus puisque c'est lié au montant de la retraite et que, du coup, en global, en volume, il est touché à 65 % par les hommes. Enfin, l'assurance vieillesse pour parents au foyer, c'est un mécanisme qui est peu connu parce qu'en fait, il est soumis à énormément de conditions. Donc, il faut pouvoir bénéficier d'une prestation familiale, il faut avoir des ressources inférieures à un seuil, il faut avoir une activité réduite. Mais il existe quand même pour protéger et pour apporter en compensation des droits à des personnes qui n'ont pas du tout cotisé. Et puis, enfin, le mécanisme qui a fait le buzz, qui fait le buzz et dont tout le monde parle, c'est les droits conjugaux, les droits dérivés, le sujet de la pension de réversion. On va voir pourquoi il est important, parce que c'est celui qui permet financièrement de rééquilibrer un peu mieux les écarts de retraite. Donc, ça concerne les retraités qui ont un ou une conjointe décédée. Il faut être bien conscient que ça concerne uniquement les personnes mariées. Et donc, le mécanisme de compensation, c'est une partie de la pension du conjoint qu'on touche. Et les conditions d'attribution, c'est pareil, diffèrent entre les régimes en fonction de l'âge, en fonction de la ressource, en fonction de la durée du mariage pris en compte. Mais on s'attache vraiment sur ce point-là, parce que c'est vraiment l'outil majeur de réduction des inégalités. Les femmes représentent 89 % des bénéficiaires de la pension de réversion. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de faire passer les écarts de 42 % à 29 %. Bon, alors, ça réduit un peu, mais l'écart de retraite reste quand même à 560 euros entre les femmes et les hommes, même après réversion. Et puis, enfin, cette question, et ça, on en reparlera, malgré la diminution des mariages, cette pension, elle n'est pas du tout ouverte aux personnes paxées, aux personnes en concubinage, alors qu'on sent bien qu'il y a une bascule sociétale. Maintenant qu'on a fait le constat des inégalités, on va rentrer un peu plus dans le cœur pour voir comment la réforme des retraites pourrait contribuer à les réduire encore davantage. Donc, le gouvernement a annoncé une refonte du système des retraites qui doit être l'occasion de réduire les inégalités avec des objectifs clairs, mettre en place un système universel, rester dans la répartition, un système contributif qui garde des éléments de solidarité que sont, par exemple, les compensations vieillesse, avec un dispositif de minimum de pension et un système, et c'est là toute la nouveauté, c'est là toute l'inconnu, un système qui sera géré par points. Alors, on n'a clairement pas les contours de la réforme. J'entendais Jean-Paul Delevoye, donc le haut commissaire à la réforme, hier matin sur France Inter, il n'a encore rien annoncé parce que rien n'est annonçable, tout est encore soumis à la concertation avec les partenaires sociaux. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire, nous, du point de vue laboratoire de l'égalité, si on est pour la réforme ou si on est contre tel ou tel point, mais en tout cas, on se prépare et c'est ça notre sens de l'anticipation. Grosso modo, on est la seule association à travailler sur la retraite des femmes. C'était déjà le cas en 2010. Si vous connaissez d'autres associations qui travaillent sur le sujet, venez nous voir pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on fasse force de frappe parce que c'est vraiment un sujet ardu et on se sent un peu seul sur le sujet. Mais au moins, on a la fierté d'avoir obtenu que parmi les cinq sujets majeurs que la retraite doit traiter et là, le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye en parle et il a vraiment le sujet aux tripes, j'ai envie de dire, d'intégrer vraiment la question des inégalités femmes-hommes suite à notre demande. Alors, on est un peu les seuls, mais on partage au maximum. C'est ce qu'on fait là aujourd'hui. Donc, on va partager d'abord les principes incontournables pour plus d'égalité. Donc, ce qu'on veut, c'est que le nouveau système permette de corriger toutes les inégalités qu'on vient de voir. Et nous, on pense que pour que cet objectif soit atteint, il faut que le projet réponde à certaines conditions. Évidemment, d'abord, réduire les inégalités professionnelles en amont des retraites. Mais ça, M. Delevoye le dit, ce n'est pas son sujet. Ce n'est pas son sujet, mais on continue de travailler sur vraiment la thématique. Positionner l'égalité entre les femmes et les hommes comme objectif de la réforme, M. Delevoye en parle, les partenaires sociaux en parlent, mais on n'est pas sûrs et certains qu'au niveau du gouvernement, au niveau de Bercy, ce soit bien clair, parce qu'on entend rarement évoquer le sujet lorsque ces personnes-là parlent de la réforme des retraites. Et puis, enfin, on pense vraiment essentiel de prendre en compte les changements sociétaux et notamment les changements de conjugalité. Alors, ce qu'on veut, c'est alerter sur les points de vigilance dans ce nouveau régime à points qui se prépare. D'abord, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'en amont de la retraite, on continue de travailler sur des questions comme la lutte contre la spécialisation des femmes dans les métiers précaires, les métiers peu qualifiés. On veut faciliter la mobilité professionnelle des femmes, lever le frein au développement de carrière, on veut prendre en considération la pénibilité, aujourd'hui sous-évaluée, on en a parlé, faciliter le retour à l'emploi des mères pour faire reculer le taux de non-retour parce qu'on voit qu'il y a vraiment des ruptures de temps de carrière qui se font à ce moment-là. Il y a un sujet dont on parle peu, c'est assurer le retour à l'emploi pour les femmes seniors dont on sait aujourd'hui que les femmes seniors sont beaucoup plus mises au chômage et plus tôt que les hommes. Donc, si vous n'êtes pas finir vos annuités de retraite, c'est vraiment compliqué. Et enfin, encourager la parentalité partagée. On veut faire, en fait, je me rends compte, voilà, on veut faire de l'égalité entre les femmes et les hommes un objectif, c'est-à-dire qu'on veut vraiment qu'il y ait une politique volontariste et notamment, et ça, ça manque et personne n'en parle, qu'il y ait une étude d'impact sexué en amont de la réforme, c'est-à-dire que de toutes les hypothèses qui sont en train d'être testées, on attend de voir quel impact ça va avoir sur les femmes et quel impact ça va avoir sur les hommes pour qu'on puisse dire bon ben finalement, c'est bon ou c'est pas bon. Et puis, on veut vraiment que l'égalité soit au cœur du système mais vraiment dans la construction même des indicateurs. Et puis, enfin, la prise en compte des changements sociétaux, l'entrée massive des femmes sur le marché du travail avec l'impact des équilibres entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans le couple, on n'en est qu'au début d'une révolution, on n'arrive pas à trouver les ajustements. En revanche, la question des conjugalités et l'augmentation de la monoparentalité, c'est vraiment important que tout ça soit pris en compte. Donc, après les principes, les points d'alerte, les points d'alerte qu'on veut vraiment mettre en exergue, la question de la transition entre les deux systèmes. On dit que les retraités actuels ne seront pas concernés par la réforme, que tous les droits seront conservés et honorés, mais on a senti quand même que par rapport à la pension de réversion il y a quelques mois, qu'est-ce qui va se passer si jamais c'est supprimé, si jamais c'est aménagé, pour qui, pourquoi ? Et nous, on demande à ce que, évidemment, la pension de réversion soit maintenue tant que les inégalités au travail n'auront pas été résolues et puis qu'elles soient maintenues pour toutes les femmes dont la carrière est déjà faite. Donc, même si à un moment, on dit que pour les femmes d'aujourd'hui, de 20 ans, la réforme sera neutre d'un point de vue de la conjugalité, nous, on pense que pour les femmes qui ont aujourd'hui 35-40 ans, le gros de la carrière est, entre guillemets, handicapée parce que le gros des maternités sont passées. Les modalités d'acquisition des droits, on va accorder vraiment une vigilance particulière aux nouvelles règles de calcul des pensions parce qu'on veut vraiment qu'elles réduisent les inégalités et puis le sujet vraiment essentiel, on l'a vu, de la corrélation entre les montants des pensions et la totalité des années travaillées puisque c'est là que les femmes sont le plus handicapées. Au niveau des droits familiaux, vraiment cette prise en compte des nouvelles parentalités et surtout des nouvelles conjugalités nous semble essentielle. Et enfin, la question de l'âge de départ à la retraite. Je viens de l'évoquer, le sujet des femmes seniors, il y a un rapport de France Stratégie qui est en train de se préparer, il y a vraiment une discrimination assez forte et donc il ne serait pas, et vous l'avez entendu, l'âge légal 62, est-ce que c'est des ballons d'essai, est-ce que c'est juste pour réfléchir, est-ce qu'on le recule ? Alors on nous dit que oui, mais l'âge de départ effectif à la retraite il est déjà de 63 ans sauf que pour les femmes on sait qu'une grande majorité on l'a vu doivent attendre 65 voire 67 ans pour toucher la retraite à taux plein. Donc les orientations proposées par le laboratoire de l'égalité, on a partagé nos constats, tout le monde continue de travailler, M. Delevoye travaille en bilatéral, en multilatéral avec les partenaires sociaux, le Sénat, l'Assemblée nationale organise des colloques sur la réforme au global, donc nous sommes auditionnés pour tout ce qui concerne l'égalité femmes-hommes, ça discute de tous les côtés et nous on a vraiment deux points non négociables, c'est que tant qu'il y a des inégalités au travail, on souhaite que les mécanismes de compensation compensent effectivement. Donc on sera très 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 vigilants mais merci d'applaudir mais on va avoir besoin de vous, je vous promets on se sent vachement seuls sur le sujet, donc je le répète dès que vous voyez d'autres structures qui bossent sur la retraite des femmes, vous leur donnez nos coordonnées pour qu'ils viennent nous aider. Et puis la pension de reversion pour nous ça sera non négociable, il faut qu'elle reste et au moins pour les femmes qui ont 35-40 ans aujourd'hui. En termes de prérequis, le sujet de la gouvernance est un sujet très important. En 2010, c'était le comité d'orientation pour les retraites qui préparait la réforme des retraites sur 50 personnes il y avait deux femmes. Aujourd'hui, alors je n'ai pas la stat mais à mon avis ça doit être un quart, trois quarts, ce qu'on veut c'est qu'il va y avoir un comité de pilotage du suivi de la retraite, de la réforme de la retraite, on veut qu'il y ait une expertise égalité femmes-hommes qui soit la bienvenue dans ce comité. Nous on est disponible, on verra s'il va se passer quelque chose. Dans ces prérequis, la gouvernance met surtout, surtout, surtout l'information. Il faut garantir la compréhension du nouveau système des retraites par tous et toutes. C'est un peu ce que je viens faire aujourd'hui mais surtout, informer les personnes en amont, en amont dans leur vie professionnelle sur les conséquences de leur choix parce qu'en fait on ne se rend pas compte et les jeunes de 30 ans nous renvoient dans nos 18 mètres en disant bon, déjà l'égalité femmes-hommes vous nous enquiquinez on n'envoie pas le sujet mais alors par la retraite c'est encore pire. Or, une décision de congé parental, une décision de réduction du temps de travail ce n'est pas aujourd'hui qu'on la paye c'est au bout du bout et donc là on pense que ce rôle devrait être dévolu aux employeurs et que ça devrait être gravé dans la réforme qu'il y ait une obligation des employeurs d'informer leurs salariés. Et puis la même chose pour le système emploi-retraite alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais en fait ce qu'on sait aujourd'hui il y a possibilité de compenser sa retraite par un emploi et on sait que les femmes sont beaucoup plus nombreuses à utiliser ce système d'emploi-retraite et qu'on est en train d'investiguer parce que comme elles ont des petites retraites il faut bien qu'elles s'en sortent or c'est des mécanismes qui se préparent en amont et comme les femmes ne sont pas informées que ça va être rude les premières évaluations de leur retraite elles n'anticipent pas donc elles n'utilisent pas ce mécanisme de compensation. Enfin les propositions sur la précarité au travail on voudrait que l'allocation de solidarité aux personnes âgées soit augmentée on voudrait que les réévaluations des pensions de retraite soient augmentées à hauteur de l'inflation on voudrait revaloriser les temps partiels on voudrait que les temps partiels obtiennent des points à équivalence des années pour les périodes pleines pour que les personnes qui sont parties en temps partiel pour l'éducation des enfants ne soient pas pénalisées et on voudrait une réévaluation de la pénibilité par rapport à la parentalité on veut vraiment qu'elle soit mieux prise en compte avec des dispositifs spécifiques qui soient orientés vers le parent qui a effectivement pris part à l'éducation des enfants par du temps dédié donc vous voyez par rapport aux 10% 65% les 10% la majoration de 10% qui bénéficie à 65% des hommes on pense que là il y a une poche budgétaire qu'on pourrait utiliser pour mieux compenser la parentalité des personnes qui s'occupent vraiment de leurs enfants c'est à dire principalement on l'a vu à 85% les femmes on pense que la majoration de pension pour enfants au premier enfant aujourd'hui elle démarre cette majoration que au troisième enfant il faut sortir de la politique nataliste et les handicaps en termes d'évolution de carrière y démarrent dès le premier enfant et on voudrait que la question des aidants rentre aussi dans les dispositifs de compensation enfin et pour presque terminer la question de la conjugalité nous on pense qu'il est essentiel d'étendre la pension de réversion au PACS et au concubinage dans la possibilité aujourd'hui où un couple sur deux finit par une séparation c'est essentiel qu'il y ait des compensations avec probablement aussi une idée de partage de points entre les conjoints et enfin donner la possibilité aussi de cotiser pour les conjoints les conjoints de personnes qui vont travailler à l'étranger et qui en gros suivent leurs conjoints et donc qui sont à 90% des femmes ou pour les questions de mobilité au cours de la vie donc voilà j'ai été très vite c'est hyper compliqué sur un sujet technique moi ce que je voudrais dire en conclusion c'est que au laboratoire de l'égalité on travaille sur ce sujet vraiment depuis des mois on a organisé un colloque avec toutes les personnalités monsieur Delevoye est venu donc nous on pose des questions on réfléchit aux réponses on partage on est prêt on essaye d'être le plus prêt possible vraiment pour que la réforme des retraites brise enfin la double peine pour les femmes et je vous remercie pour votre attention la délskite appareil pour les femmes comme la réforme pour la réforme s'amuser pour la réforme et les âges c'est tout